Bonjour chers élèves, après avoir vu toutes les séquences du Bourgeois Gentilhomme, il nous reste une seule qui part sur la révision. Donc l'activité c'est une évaluation, le contenu c'est une étude de texte et une production écrite. C'est-à-dire l'évaluation va porter sur un texte des questions de compréhension, de langue et par la suite une production écrite, c'est-à-dire un sujet à rédiger. Et donc les compétences c'est comment répondre aux questions au cours d'une évaluation et comment produire un texte à partir d'un sujet. L'exemple de l'évaluation, donc c'est le texte. Donc, Coviel, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Cléante, que veux-tu ? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Coviel, vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela ? Ne voyez-vous pas qu'il est fou ? Et vous coûte-t-il quelque chose de vous accommoder à ce chimère ? Cléante, tu as raison, mais je ne croyais pas qu'il fallait faire ces preuves de noblesse pour être genre de M. Jourdain. Coviel, ah 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 ! Cléante, de quoi es-tu ? Coviel, d'une pensée qui me vient pour jouer à notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Cléante, comment ? Coviel, l'idée est tout à fait plaisante. Cléante, quoi donc ? Coviel, il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourre que je veux faire à l'autre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui, on peut hasarder toutes choses. Il ne faut point chercher tant de façons. Et il est homme, il y a joué son rôle à merveille, à donner aisément toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire « J'ai les acteurs, les avis, tout prêt. Laissez-moi faire seulement. » Cléante, mais apprends-moi. Coviel, je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, le voilà qui revient. Donc, le texte est extrait de l'acte 3 de la scène 13. Donc, là, il y a un vocabulaire. Donc, chimère, ça veut dire rêve, illusion, faribole, ce sont des métiers. Donc, vous allez voir qu'il y a le 1 et 2, c'est-à-dire l'explication est ici. Maintenant, on va procéder à les questions de compréhension et de langue. Bien sûr, quand on parle à propos des questions de compréhension et de langue, on les répartit en des types de questions. Par exemple, on a des questions de contextualisation. Ça veut dire, par exemple, celle-là. Quel est le titre de cette œuvre ? Son genre littéraire, le siècle, une dramaturge. Donc, là, on est en train de contextualiser l'œuvre, c'est-à-dire le titre, qui est son auteur ou bien son dramaturge, puisqu'on parle à propos d'une pièce de théâtre, le siècle, le genre littéraire, parce qu'aussi, on a le genre dramatique. Donc, il faut toujours faire attention, je dirais, au genre de la question. Et donc, quand on parle à propos de questions de contextualisation, on a cette question. Et puis, on a la question, c'est-à-dire la situation de passage. Ça veut dire, il faut localiser le texte par rapport à toute l'œuvre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est au début ? Est-ce qu'il est au milieu ? Est-ce qu'il est à la fin ? Et aussi, par rapport aux événements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé avant cet extrait ? Qu'est-ce qui est arrivé dans cet extrait ? Et qu'est-ce qui est arrivé après l'extrait ? Mais, dans une question, dans une évaluation de « si tu es le passage », on parle à propos de ce qui est arrivé, précisément ce qui est arrivé avant. On n'est pas vraiment concerné par ce qui va arriver après, mais on est, je dirais, concerné par ce qui est arrivé avant. Je vous donne l'exemple d'une série, par exemple, télévisée. Parfois, par exemple, on est dans la série 2, l'épisode 2, pardon. Et donc, pour savoir et pour comprendre l'épisode 2, il faut savoir ce qui est arrivé à la première épisode. Et donc, on vous donne des petits flashs en disant « voilà ce qui est arrivé avant ». Et donc, c'est ce qu'on appelle une situation de passage. Aussi, par exemple, si vous voulez savoir la place de quelqu'un, c'est-à-dire, vous l'appelez et vous lui dites « tu es » ou bien « si tu es toi » ou bien « localise-toi ». C'est-à-dire, où tu es pour que j'arrive à voir ou bien à te voir. Et donc, si tu es le passage, dites ce qui est arrivé avant l'extrait. Et je parle à propos des événements, bien sûr. Et donc, dans la situation de passage, dans cet extrait, si tu es le passage en choisissant la bonne réponse. M. Jourdain reçoit de rente et de remède chez lui. Ou bien, Cléon demande la main du lycée et M. Jourdain refuse. Ou bien, Mme Jourdain et Nicole contestent les projets de M. Jourdain à devenir gentil. Donc là, dans la situation de passage, parfois, on vous donne un QSM, c'est-à-dire une question à choix multiple, ou bien on vous donne la question « telle, c'est-tu le passage ». Donc, ça dépend de la question « comment elle est posée ». Donc, si vous avez des choix, ça veut dire que vous allez choisir une seule réponse. Ce n'est pas que vous allez dire « M. Jourdain reçoit et de remède chez lui » ou « vous allez écrire quelque chose ». Non, vous allez choisir soit la première réponse, deuxième réponse et la troisième réponse. Et comme vous voyez, on n'a pas la justification. Parfois, on vous demande de justifier. Donc, dans ce cas, je dirais « je dois justifier ». Mais puisque dans la question, il n'y a pas de justification, donc je ne suis pas obligée ou bien censée de justifier. Donc, deuxième type de question, ce sont les questions d'analyse. Et donc, question d'analyse, c'est-à-dire, je vais voir est-ce que vraiment j'ai compris le texte ou non. Et bien sûr, les questions d'analyse, ça englobe les questions de compréhension et les questions de langue. Quand je dis les questions de langue, ce sont les activités de langue que vous avez vues pendant le projet ou bien pendant le module. Par exemple, ici, ce sont des questions de compréhension. Donc, dans la deuxième réplique de Coviel, que reproche-t-il à 100 mètres ? Donc, dans la deuxième réplique de Coviel, que reproche-t-il à 100 mètres ? Et donc, je reviens aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on dit par une deuxième réplique. De Coviel, ce n'est pas seulement dans la deuxième réplique, mais on a spécifié de quel personnage. Donc, on va revenir ici. Donc, dans la deuxième réplique de Coviel. Si on a dit dans la deuxième réplique, ça va être Cléant. Que vais-tu ? J'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Alors que la question, c'était dans la deuxième réplique de Coviel. Et donc, la première réplique, c'est celle-là. C'est-à-dire, première réplique de Coviel. Deuxième réplique de Coviel, c'est celle-là. Donc, vous, moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela ? Ne voyez-vous pas qu'il est faux ? Et vous coûtez-t-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères ? Accommoder, pardon. Et donc, la question, c'était dans la deuxième réplique de Coviel. Que reproche-t-il à 100 mètres ? Et donc, si vous avez un problème avec reprocher, par exemple, on dit quand est-ce qu'on reproche à quelqu'un quelque chose ? Et donc, bien sûr, quand il a fait une bêtise, quand il a fait un mauvais comportement, par exemple, par exemple, vous êtes à la maison, votre maman vous a vu en train de faire quelque chose ou bien vous avez dit quelque chose. Et donc, il va vous reprocher en disant pourquoi tu as fait ça ? Il fallait, par exemple, faire cela. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il reproche à 100 mètres ? Donc, bien sûr, à partir de la deuxième réplique. Quatre, pourquoi M. Jourdain refuse de donner la main de sa fille à Cléant, justifiée à partir du texte ? Donc, il faut vraiment être intelligent avec les questions pour savoir répondre correctement. Donc, pourquoi M. Jourdain refuse de donner la main de sa fille à Cléant ? C'est-à-dire, M. Jourdain a refusé déjà de donner sa fille à Cléant. C'est-à-dire, dans le texte, je vais choisir ou bien je vais, ce n'est pas choisir, mais je vais chercher la cause ou bien le motif qui a poussé M. Jourdain à refuser Cléant. Et bien sûr, vous allez justifier à partir du texte. Et quand je dis justifiée, c'est-à-dire que vous allez prendre une phrase ou bien une réplique telle qu'elle est écrite et vous allez la réécrire sur la feuille. Et quand je dis pourquoi, c'est-à-dire, la première partie de la question, c'est d'après ce que tu as compris. Mais la justification, c'est tout à fait à partir du texte. Donc, 5. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout près. Laissez-moi faire. Que va faire Coviel ? Donc là, c'est une réplique, quand vous voyez, il y a les guillemets. Et donc, que va faire Coviel ? J'ai les acteurs, j'ai les habits tout près. Laissez-moi faire. Donc, à quoi pense Coviel et qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est-à-dire, quel est le plan de Coviel ? Donc, toujours dans les questions d'analyse, cette fois-ci avec les questions de langue. J'ai un scrupule que l'exemple ne saurait vaincre. Donc, vous avez A, B, C et D. C'est-à-dire, vous avez 4 questions à répondre. Soulignez le pronom relatif, précisez sa fonction, qu'est-ce qu'il remplace et réécrivez la phrase en employant le pronom personnel « le ». Ça veut dire, par exemple, vous avez 6, vous allez écrire 6, vous allez écrire toute la phrase. Et puis, soulignez le pronom relatif. Vous allez voir où est le pronom relatif et vous allez le souligner. Vous allez revenir à la ligne, vous allez écrire fonction, 2 points, et vous allez me dire quelle est sa fonction. Et puis, vous allez revenir à la ligne, vous allez écrire ce qu'il remplace. Vous allez écrire 2 points, ce qu'il remplace. Et puis, vous allez réécrire la phrase. C'est-à-dire, D, vous allez réécrire la phrase une autre fois, mais cette fois-ci avec le pronom personnel « le ». C'est-à-dire, au lieu, bien sûr, vous n'allez pas répéter encore une fois le pronom relatif, mais vous devez faire autre chose. Et je vous ai donné la réponse vivement. Donc, 7. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Annonce Covier et la cléante. Transformez cette phrase au discours rapporté indirect. Donc, rappelez-vous qu'on a vu une leçon, bien, une activité de discours rapporté. Et donc, on a vu comment passer du discours rapporté direct à celui indirect. Et donc, cette fois-ci, vous devez faire la pratique. Et donc, transformez cette phrase au discours rapporté indirect. Bien sûr, par exemple, si vous avez cette question comme cela, vous pouvez écrire 7 discours rapporté indirect. C'est-à-dire que deux points et vous écrivez la phrase, je dirais, la réponse. Ou bien, vous pouvez écrire, réécrire la phrase au discours direct. Et puis, la transformer au discours indirect. Comme ça, vous allez éviter de faire et de, je dirais, de commettre des fautes. Puis, 8. Le voilà qui revient. Justifie l'emploi du temps du verbe souligné. Donc, on a vu une activité aussi de langue qui porte sur cela. Et donc, vous avez un verbe qui est souligné. Et donc, vous, vous allez justifier l'emploi de ce verbe. C'est-à-dire, à quel temps il est conjugué et pourquoi il est conjugué à ce temps-là. Donc, pour les questions de réaction. Alors là, c'est toujours vers la fin de l'évaluation. On vous donne des questions, c'est comme je le dis, d'opinion. C'est-à-dire, vous allez vous donner votre opinion à propos de quelque chose. Et donc, en demandant la main de Lucille, Cléant n'a pas menti à M. Jourdain. Il lui a dit la vérité sur ses origines. Donc, la question, c'est, que pensez-vous de ce comportement ? C'est-à-dire, comment trouver le comportement de Cléant qui a dit la vérité à M. Jourdain ? Et donc, la réponse, vous allez, par exemple, commencer avec ce comportement, ou bien je trouve ce comportement, et vous allez donner la réponse. Ou bien le comportement de Cléant et, tout simplement. Dix. Si vous étiez M. Jourdain, accepteriez-vous la demande de Cléant et pourquoi ? Donc, s'il vous plaît, j'insiste toujours sur les questions qui sont, comme ça, je dirais, complexes. C'est-à-dire, une seule question, mais doublée. Par exemple, si vous étiez M. Jourdain, accepteriez-vous la demande de Cléant ? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi ? C'est-à-dire, maintenant, vous devez ou bien vous êtes censé répondre à deux questions. Donc, vous allez dire, si j'étais M. Jourdain, vous allez dire, j'accepterais ou bien je n'accepterais pas la demande de Cléant. Et vous allez justifier, vous allez dire, vous allez donner la cause qui vous a poussé, pardon, à agir de tel. Donc, j'aimerais bien que vous aurez pu répondre aux questions qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, on commence avec la première question qui est le titre de l'œuvre. Bien sûr, c'est Le bourgeois gentilhomme. Et puis, son genre littéraire, c'est une pièce de théâtre. Et tout à l'heure, j'ai dit, il faut faire attention, il faut faire la différence entre le genre littéraire et le genre dramatique. Quand je parle du genre littéraire, je parle, est-ce que c'est une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est de la poésie ? Est-ce que c'est un essai ? Et donc, et quand je parle à propos du genre, pardon, du genre dramatique, alors là, je spécifie encore la chose. Par exemple, là, Le bourgeois gentilhomme, c'est une pièce de théâtre. Le genre dramatique, une comédie, ballet. Et donc, ici, ce qui est demandé, c'est le genre littéraire. Si, par exemple, vous avez écrit son genre dramatique, deux points, je dirais, une pièce de théâtre, ça sera faux. Et si vous allez me dire son genre littéraire, vous allez dire une comédie, ballet, ça sera encore faux. Pourquoi ? Parce que ça ne colle pas. Quand je parle à propos du genre littéraire, je parle à propos d'une pièce de théâtre. Et puis, le siècle, c'est le XVIIe siècle. Aussi, s'il vous plaît, quand je vous demande un siècle, ce n'est pas une date. Ce n'est pas comme si je dis, par exemple, la date de la première représentation. Alors, dans ce cas, vous allez me dire 1670. Mais là, je vous demande seulement le siècle, c'est-à-dire 17e siècle. Vous n'allez pas me dire le siècle, deux points, 1670, ce sera faux. Ou bien, je vous donne la date de la première représentation, vous allez me dire 17e siècle. Donc, il faut toujours être précis dans vos réponses. Donc, dramaturge, bien sûr, c'est Molière. Et donc là, soit on écrit Molière, deux points, Jean-Baptiste Pauclin, pour parler de son vrai nom. C'est-à-dire, soit on écrit Jean-Baptiste Pauclin-Molière, ou bien Molière, ou bien les deux à la fois, comme vous voulez. L'important, c'est que, parce qu'on a ce nom de dramaturge. Si c'était le vrai nom du dramaturge, alors là, on est obligé d'écrire Jean-Baptiste Pauclin et non pas Molière. Et donc, si par exemple, vous avez cette question, le titre, le genre, le siècle et puis le dramaturge. Vous pouvez écrire comme ça, sous forme de tirer. Vous pouvez écrire sur la même ligne, c'est-à-dire, vous allez écrire le titre de l'œuvre, Bourgeois-Gentillon, point, sans genre littéraire, une pièce de théâtre, point, le siècle, 17e siècle, point. C'est-à-dire, vous allez écrire sur une même ligne. Ou bien, vous pouvez même tracer un tableau. Donc, première colonne, titre de l'œuvre, deuxième colonne, sans genre littéraire, troisième, le siècle, et puis dramaturge. A vous de voir. L'important, c'est, vous n'allez pas écrire les informations sans, je dirais, sans le titre, c'est-à-dire sans appellation. Vous n'allez pas écrire Bourgeois-Gentillon, pièce de théâtre, 17e siècle, Molière. Par quoi le professeur, par exemple, va savoir que tu connais que le Bourgeois-Gentillon, c'est le titre. Supposons que, pour toi, le Bourgeois-Gentillon, c'est l'auteur ou bien c'est le dramaturge. Comment le professeur va essayer ou bien va vous corriger l'erreur que vous avez en tête ? Ça va ? Donc, il faut toujours écrire la chose, bien qu'il le faut. Une autre chose, ce n'est pas obligatoire de commencer avec le titre. Par exemple, titre de l'œuvre, vous pouvez commencer avec une dramaturge. L'important, c'est d'écrire. Dramaturge, voilà, le titre, voilà, ainsi de suite. Donc, situation de passage. Tout à l'heure, on vous a donné trois choix à choisir. Et donc, vous devez répondre comme ça. Cléot demande la main de Lucille et M. Jourdain. C'est-à-dire, vous devez répondre comme c'est là. Vous allez écrire ou bien vous devez écrire deux. Situation de passage, deux points à la ligne. Et vous choisirez la bonne réponse. Moi, je n'ai pas numéro T. Parfois, vous trouvez 1, 2, 3. Parfois, vous trouvez A, B, C. Et vous écrivez deux A, ou bien deux B, ou bien deux C. C'est-à-dire, si vraiment, vous n'avez pas du temps, ou bien vous avez peur de perdre le reste et vous n'allez pas pouvoir terminer l'évaluation. Ok ? Mais, si, bien sûr, vous avez du temps et si la question est numérotée, ou bien le choix est numéroté, là, vous pouvez écrire deux A, ou bien deux B, deux C. Mais, je dirais, dans les meilleurs des cas, il faut écrire toute la phrase. Mais, je pense, si vous êtes pressé par le temps, vous pouvez faire deux A, deux B, ou bien deux C. Donc, ça dépend, bien sûr, de la question et de la bonne réponse, je dirais. L'important, c'est de ne pas écrire deux choix à la fois. Vous n'allez pas écrire deux A, B, et c'est comme si vous dites, c'est le professeur qui va choisir quelle est la bonne réponse. Non, c'est vous, vous êtes, je dirais, demandé à répondre, donc vous répondez, vous choisissez un seul choix. Donc, trois, qu'on vient le reproche à 100 mètres d'avoir été honnête, ou bien, vous pouvez dire, qu'on vient le reproche à 100 mètres de ne pas avoir menti, ou bien, qu'on vient le reproche à 100 mètres de dire la vérité à M. Jourdain. Donc, bien sûr, on accepte toute réponse, allons dans ce sens. L'important, c'est, pardon, c'est d'être dans le bon sens, c'est-à-dire, ça ne va pas être un contresens, mais vous êtes dans le même sens, ça veut dire, dans la même réponse que celle-là. Coviel reproche à 100 mètres d'avoir été honnête, parce que, si, j'espère que vous avez lu la pièce, et donc, Léon a demandé la main de Lucille, et bien sûr, M. Jourdain a refusé. Et bien, par la suite, on va savoir pourquoi. Et donc, Coviel a reproché à 100 mètres de ne pas avoir menti, c'est-à-dire, parce qu'il a dit la vérité. Et donc, c'est ce qu'on voit dévoilé par la suite. Quatre, M. Jourdain refuse de donner la main de sa fille à Cléante, car ce dernier n'est pas noble. Donc là, c'est la réponse, elle est celle-là. M. Jourdain refuse de donner la main de sa fille à Cléante, car ce dernier n'est pas noble. Et donc, parce que vous avez la justification, justifié à partir du texte, je ne croyais pas qu'il fallut faire cette preuve de noblesse pour être genre de M. Jourdain. Parce que Cléante n'est pas un gentilhomme, n'est pas noble. Et donc, M. Jourdain a refusé en disant, non, tu n'es pas noble, donc tu n'auras pas ma fille. Et donc, Coviel, il reproche à son maître d'avoir dit la vérité. C'est-à-dire, pourquoi tu as dit la vérité ? Il fallait mentir à M. Jourdain en disant, oui, je suis noble pour se marier avec Lucille. Donc, cinq, Coviel prépare un tour à M. Jourdain pour le pousser à accepter le mariage de Cléante avec Lucille. Parce que la question, c'était, j'ai les acteurs, j'ai les habits, tout est prêt, laissez-moi seulement faire. Et donc, que va faire Coviel ? Et donc, Coviel prépare un tour à M. Jourdain. Un tour, ça veut dire, c'est comme une petite pièce qu'il va jouer pour pousser, pour convaincre M. Jourdain à accepter à ce que Cléante se marie avec Lucille. Coviel annonce à Cléante, pardon, j'ai un scrupule que l'exemple ne saurait vaincre. Et donc, la phrase, c'est celle-là. Et donc, le pronom relatif, c'est que, qu'est-ce qu'il remplace ou bien la fonction, c'est un COD. Pourquoi ? Parce qu'on dit, j'ai un scrupule, l'exemple ne saurait vaincre un scrupule. Et donc, dans ce cas, c'est un COD. C'est-à-dire, on va vaincre quoi ? Bien sûr, il remplace un scrupule. Et puis, la réécriture. Donc là, on doit faire un peu attention à la chose. Réécriture, j'ai un scrupule, l'exemple ne saurait le vaincre. Donc, parce que tout à l'heure, on vous a demandé de réécrire la phrase, en utilisant le pronom personnel le. Donc, j'ai un scrupule, l'exemple ne saurait le vaincre. Vous allez me dire, j'ai un scrupule que l'exemple ne saurait le vaincre. Au besoin, il y a d'autres possibilités. J'ai un scrupule que l'exemple ne le saurait vaincre. Alors là, je vais vous expliquer les deux possibilités. Donc, j'ai un scrupule, l'exemple ne saurait le vaincre. Donc là, je dirais, c'est la correcte phrase. Mais si je vais dire, j'ai un scrupule que l'exemple ne saurait le vaincre, c'est comme si je n'ai rien fait. Pourquoi ? Ce n'est pas que je n'ai rien fait, mais je vais avoir un zéro. Pourquoi ? Parce que j'ai gardé le pronom relatif que, qui normalement remplace un scrupule, et j'ai remplacé encore le même mot, qui est scrupule, avec le. Ça va ? Dans ce cas, vous devez enlever le pronom relatif que, et vous devez le remplacer avec le pronom relatif le. Mais cette fois-ci, il faut savoir où on doit remplacer, ou bien où on doit placer ce le. Est-ce que avant saurait, ou bien avant, ou bien après saurait ? C'est-à-dire, avant vaincre, ou bien après vaincre. Donc, si je dis l'exemple, le saurait, le vaincre. Donc là, je dirais l'infinitif vaincre, va avec le. C'est-à-dire, c'est un scrupule qui va vaincre. Comprenez la chose. Ce n'est pas un scrupule saurait. Ça n'a pas une relation avec le verbe savoir. Mais il a une relation avec le verbe vaincre. C'est comme si je dis, l'exemple, nous veux le faire. Par exemple, ou bien l'exemple ne peut le faire. Je ne peux pas dire l'exemple ne le peut faire. Mais là, il y a une question avec le faire, ou bien ici avec le vaincre. Ça va ou bien avec vaincre, puisque là, c'est un verbe. Et donc, il faut toujours faire attention à l'emplacement des pronoms, si vous voulez. Et surtout, de ne pas encore réécrire le pronom relatif avec le même, avec lequel vous devez remplacer. Donc, 7, discours rapporté indirect. Donc, la phrase C, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments, annonce coviel à cliente. Donc, vous voyez, et comme je dis dans la séance du discours rapporté, je vous ai dit qu'il faut toujours faire attention. La première des choses à laquelle je dois faire attention, c'est le verbe introducteur, ou bien ce qu'on appelle la proposition introductrice. Donc, vous voyez ici, on a le verbe annonce, c'est-à-dire le verbe annoncer qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et on a dit que quand le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif, on ne change pas les tons verbaux, ni les indicateurs spatio-temporels qui existent dans la phrase de parole, ou bien qui est entre guillemets généralement. C'est parce qu'on peut trouver le verbe introducteur à l'intérieur de la phrase de parole. Mais là, je parle à propos si vous avez la phrase, par exemple, vous avez le verbe introducteur à l'extérieur de la phrase de parole. Donc, dans ce cas, je commence toujours avec la proposition introductrice, mais je ne commence jamais avec le verbe. Je commence toujours avec le sujet, c'est-à-dire celui qui parle. Donc, celui qui parle, c'est coviel. Donc, coviel annonce acclayante. Sujet, verbe, complément. D'accord? Alors, coviel annonce acclayante qu'il a fait de belles affaires avec ses beaux sentiments. Donc, pourquoi j'ai employé le que? Parce que la phrase est déclarative. Ce n'est pas une question, ce n'est pas de l'impératif, ce n'est pas de l'ordre. Et donc, puisque la phrase est déclarative, je vais employer la conjonction que. Et bien sûr, je ne vais pas modifier le ton verbal. Ici, on a le passé composé. Donc, ici, ça va être le passé composé, ça ne va pas changer. Qu'il a de belles affaires, ou bien qu'il a fait de belles affaires avec ses beaux sentiments. Peut-être que vous allez me demander, ici, on a vous, alors qu'ici, on a il. Parce que là, c'est simplement, c'est une façon de parler avec, ou bien c'est de la politesse, pour parler avec son maître en disant vous. Mais nous, on sait qu'il s'agit d'une seule personne et non pas de plusieurs personnes. Donc, huit revient, c'est le verbe revenir conjugué au présent de l'indicatif. Sa valeur, un présent d'énonciation. C'est-à-dire, c'est un présent qui indique une action ou un état qui a lieu au moment où on l'énonce. C'est-à-dire, là, Coviel, il est en train de parler à ce moment-là, c'est-à-dire à ce présent-là, où il a vu M. Jourdain venir. Ça va ? Donc, on passe. Donc, ce comportement dévoile l'honnêteté et la bravoure de Cléant et se montre fier de ses origines. Donc, là, on parle à propos de la neuvième question qui est une question de réaction. Ça n'a rien à voir avec le texte. C'est-à-dire, je ne vais pas trouver la réponse dans le texte, mais c'est une question à laquelle je dois réfléchir pour répondre. Bien sûr, ça dépend de ce que je comprends dans le texte, ou bien à partir du texte. Donc, ce comportement dévoile l'honnêteté et la bravoure de Cléant et se montre fier de ses origines. Bien sûr, il y a d'autres réponses qu'on va accepter, mais il faut que ce soit, ou bien que ce soit une relation avec, je dirais, avec la question. Ou bien avec cette question-là qui est un modèle, si vous voulez. Donc, Dyson, si j'étais M. Jourdain, je ne repousserais pas Cléant. Donc, tout à l'heure, on a dit, si vous étiez M. Jourdain, bien sûr, dans la réponse, je dois dire, si j'étais M. Jourdain, je ne repousserais pas Cléant, je serais fière d'avoir un gendre pareil. Donc, vous voyez qu'on a utilisé le conditionnel parce que ce n'est pas vraiment la réalité. Mais on suppose, si j'étais M. Jourdain, je ne repousserais pas, c'est-à-dire, je ne vais pas refuser Cléant, mais je serais fière d'avoir un gendre pareil. Quand on parle à propos d'un gendre, on parle à propos du fils ou bien la fille, je dirais, du marié ou bien... Il est jeune, donc un gendre pareil, j'explique pourquoi je ne vais pas refuser. Il est jeune, poli, honnête, aime le ciel et donc prendra soin d'elle. Donc, vous voyez que les réponses sont assez simples et donc il faut tout simplement prendre du temps, bien prendre votre temps pour pouvoir comprendre d'abord la question et par la suite répondre aux questions. Et donc, j'espère avec cela que vous avez, je dirais, pris quelques notes pour éviter les erreurs que vous commettez pendant, je dirais, une évaluation. Et merci pour votre attention. Merci.